et salut tout le monde c'est vrai quatorze on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de mon espèce sur les années 70 aujourd'hui on se retrouve pour un niveau qui risque d'être assez loin je pense il s'agit des labos secrets donc là on va vraiment s'enfoncer dans les souterrains de la base de syndrome pourquoi parce que comme vous avez pu voir dans la fin du projet du dernier épisode la famille un des industriels maintenant réunis donc là ils vont devoir retourner à métro city pour sauver la vie de l'omni droïde et bon d'abord je vous laisse avec les deux buts je suis un nouveau super héros je suis un drôle il faut que je prépare la fusée pour la mise à feu Houston on a un problème quel genre le courant est coupé dans tous les signes va jusqu'au panneau d'activation de la mise à feu je vais rétablir le courant dans le signe bonne idée les enfants oui allez jusqu'à la fusée sans vous faire bon donc là on se retrouve comme je vous le disais dans la base de syndrome donc juste pour vous expliquer donc là en fait on se rend compte en fait syndrome a envoyé une hydroïde en fait dans la ville pas vraiment fait pour la détruire mais en fait c'est juste pourquoi il veut en fait essayer de devenir un héros un héros parce que c'est juste pour se manger de monsieur un des sottis qui n'avait pas à faire assez attention à lui et quand il était enfant et donc il veut essayer de devenir un héros en détruisant son propre nom de droïde qu'il a construit pour essayer après de donc d'être aimé par la population et de vendre ses gadgets tout ça donc en fait c'est juste une simple histoire d'être riche et d'avoir pas mal plein d'argent quoi encore une sorte de fric on va devoir l'éliminer tout à l'instant comme vous avez pu le voir va falloir activer le seul moyen de rentrer à metro city c'est de démarrer une fusée sauf que le courant est coupé donc on va devoir le rétablir on va devoir parcourir tous les souterrains avec comme ça c'est chiant mais bon donc là on arrive dans une grande salle avec de l'horreur il faut savoir qu'en même temps sur l'île il y a un volcan donc là on est vraiment en plein cœur ce que j'aime bien avec les bières c'est qu'on peut faire hop dans la lave comment mourir dans le tout sans entraînement bon niveau en lui même il n'est pas très difficile c'est plus le prochain je veux en chier vous verrez ça de toute façon encore quand il y a encore quelques sbires volants voilà il n'y a pas mal de grenadiers dans ce niveau non je veux dire enfoiré j'ai déjà perdu la moitié de ma vie le moment où je retrouve une balise de ma santé tu sais pas viser quoi des fois je suis statique mais ils visent même pas sur moi l'intelligence artificielle est douteuse dans ce jeu tiens par la fenêtre donc là on est assez haut donc nous allons activer ça ça va donc activer le projet donc on va pouvoir continuer en traversant la lave tout simplement s'accrochent en l'envers alors là on est encore plus élevé hop le fond de nuit ah on s'est atteint de deuxième mais là il est trop bon euh c'est vrai bon en fait je vais descendre parce que d'habitude il descend plus seul là il veut pas tiens un peu là alors heureusement il suffit d'un coup ils sont déjà morts ah voilà on passe comme ceci toi tu me manges toi dans la lave par le coup toi dans ta gueule tu pourrais me causer des ennuis voilà alors on va s'accrocher à je vais m'accrocher donc à ce projet de plaisir si je le peux ou ce qui n'est pas de cas on est obligé d'attendre voilà là c'est bon là on va encore à pouvoir activer notre console donc là cette fois ça met en marche les euh les petits paniers au contenant de la roche voilà on va s'en servir pour on va s'y accrocher pour continuer donc là on va activer ce qui va mettre en marche la turbine là on va devoir mettre en marche les quatre turbines ça va également pouvoir ouvrir la porte menant à la zone suivante alors là on va voir nous avons encore fait plus sbires alors là il y a carrément des sbires qui lancent des missiles donc là vous avez vraiment pas intérêt à se la recevoir dans la tronche parce que là ça peut être fatal on peut carrément tomber et si on n'a pas de chance carrément dans la lave ils vont commencer depuis le début de la zone sauf que dans ce niveau là et dans le prochain il y a les checkpoints sont un peu plus rares donc il n'y a pas trop intérêt à mourir sinon on peut recommencer carrément tout le monde voilà troisième levier On va avoir 3 spires Hop le premier Le deuxième Et le troisième Il suffit de s'approcher du port et on les émue de façon Donc là on a activé les 4 turbines Donc la porte s'ouvre Imagine Donc là les roches qui sont tombées dans la laine On va s'en servir comme plateforme Il y a 2 spires Ah bah les 2 sont tombées en même temps C'est génial Donc là on va trouver ici Et hop On va pouvoir s'en servir de ces roches pour rentrer J'aime pour une tête Nous avons des lasers Il suffit d'être sur un côté précis Il suffit de se faire toucher Mais là en plus ça fait mal Là juste avant de tomber On s'accroche On se raccroche On atterrit Super attaque Aïe Voilà Allez grenadiers Les sbires volants Ils se font Ils se font plus présents dans ce niveau Ils manquent vraiment de flexibilité Aïe Bon là par contre C'est simple On va construire les bouchées Ah tu fais mal Ah Oh bah voilà c'est bon Ils sont tous tombés Celui-là en plus ils tombent dans la lave Eh les méchants Vous vous cachez ? Oh con Oh bah je vais les deux en même temps encore Il y a de la chose n'hésitez pas Hop dans la Elle nous arrive presque à la fin Tiens Tu me suis fait tirer dessus c'est fait mal Toi tu dégages Bon continuons Ah Les pièges Donc c'est là Ils ne vont pas tirer dessus Là nous en avons encore Ah pas ils sont sortis Ils sont déjà détruits Donc La pièce suivante Donc là nous avons Les sbires Et les chobus Alors on peut l'atteindre Mais j'y arrive Au pire je l'attends qu'ils jouent sous le grenade Oh bah c'est bon Donc là il y a des décharges électriques On peut quand même passer par dessus en sautant Aïe alors évitez voilà de De faire ce que j'ai fait C'est à dire foirer Parce que là en plus on est entrainé en arrière Et on perd pas mal de lignes Donc là le plus ça va être d'ouvrir cette porte Comme d'habitude On peut toujours ouvrir une porte Pour aller faire la suite Alors plutôt tu ne Je crois que je t'ai pas vu Il est pas bon Il est pas bon Non il est pas bon C'est quoi ce bug de son ? J'ai eu un son extrêmement bizarre Il faut pas s'y filer C'est pas grave Hop donc là les grappins sont Oh c'est quoi ce truc ? Qu'est ce qu'il vient de nous faire là ? Il vient de nous faire un balancement très bizarre Bon sinon la porte est ouverte On va pouvoir continuer Mais c'est d'ailleurs pas qu'il est plus bien qu'il nous fait cacher Aïe Il faut savoir que les grenadiers il leur faut deux grenades maintenant pour les tuer C'est comme si une grenade c'était suffisait quoi Je vais aller vers un peu mieux Donc pièce suivante Alors là cette fois on va avoir plusieurs séries de pièges Donc en l'occurrence des éclairs Donc là par contre on a vraiment pas intérêt à se faire toucher par ces éclairs parce que là on meurtent hein Voilà A la limite on mourrait là on n'aurait pas beaucoup plus à refaire mais Voilà Donc là pareil il va falloir ouvrir cette porte Mais non Elle commence surtout de l'autre côté de la pièce Donc là pareil on contourne On va mettre les égaux En mettant entre les égaux C'est pas très compliqué Juste avoir la technique C'est pas très compliqué Hop là on fait baisser les grappins du plafond pour pouvoir se balancer Voilà Et on Bon bah là il suffit simplement d'y aller au bon moment Un peu là Il faut juste attendre que les égaux Disparaissent Et puis voilà J'ai cru que j'allais Voilà donc la porte s'ouvre on va pouvoir finir Finalement je pensais plus long de niveau Là vous allez voir en fait on n'est pas très loin de la fin Je ne ferais pas ça à ta place Euh je sais pas si c'était un bug parce que là il m'a frappé mais j'ai pas perdu de vie Tant mieux après tout hein que j'ai pas perdu de vie en gros Oula j'ai des bugs de son là Qu'est ce qu'il se passe voilà Ah ouais j'ai même le gros bug de bruitage là La commande, le bruit de commande c'est non On a même pas entendu le bruit de commande C'est pas euh Donc là on va se balancer Ah c'est euh Je sais pas comment ça s'appelle enfin bref on va se balancer grâce à ça Il manque vraiment de flexibilité Ah oui j'ai même de gros bugs de son là on n'entend même pas le... Ah si je crois qu'on l'entend On n'entend même pas le bruit du plomb en fait Ah là c'est bon Bon bah Un bug de son dans le cours mais C'est rare en général du jeu Donc on va activer ça Donc ça va désactiver un autre éclair Donc là les... On va appeler ça des pinces Mais si ça ne ressemble pas du tout à des pinces ils vont aller dans l'autre sens et tout quoi Génial On va tout simplement s'en servir pour... On va faire du coup un truc complet En s'accouchant des pinces en pinces Hop Alors qu'il y a du speederman c'est trop fort Voilà on va activer ça Donc ça va ouvrir tout simplement la porte derrière les roues On va se diriger vers l'ascenseur qui se trouvait là bas Qui va ouvrir automatiquement Et bah c'est la fin du niveau Ce sera plus beau Il faut que quelqu'un appelle des bonnes manières à cette boule de métal Ah bah c'est ça de faire le mal hein ! Finalement l'omnidroïde est un peu plus intelligent que prévu hein ! Donc là maintenant euh... Il va falloir que le bordel a lui tout seul dans MetroCity Donc là il va vraiment falloir retourner vite à notre ville hein ! Donc la prochaine fois on devra préparer la fusée avec nous sur Indescriptive Il s'agira d'ailleurs du niveau le plus difficile et le plus long du jeu Donc euh... je pense que je vais en chier On verra ça la prochaine fois Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la commenter, la liker et à la partager N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également Si vous ne l'avez pas déjà fait Et je vous dis donc à plus pour de prochaines vidéos ! Salut tout le monde ! Ciao !